... Bonjour, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au studio Nécoff à Manchester. Plus précisément, nous allons parler politique à Manchester. Nous avons plusieurs invités ici à notre studio Nécoff. Et maintenant, le sujet, je vais vous en parler maintenant. C'est juste qu'on se pose la question de savoir, vous savez tous que pour l'instant, il y a le dialogue qui se passe au Congo, à Kinshasa, précisément à la cité de l'OIA. Le dialogue se passe par là. Mais nous ici, avec tout ce qui se passe en Europe, les gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, on se pose la question de savoir, est-ce que vraiment, la question est posée de dire que, faudrait-il vraiment participer au dialogue tel que ça se passe aujourd'hui à Kinshasa ? Sans plus tarder, je vais devoir laisser la place à mes invités de se présenter. Raphaël, mon représentateur, ce soir avec l'émission Parlons de la politique à Manchester. À ma droite, je crois qu'ils vont se présenter eux-mêmes. Bonsoir, moi c'est Firmeur Bondo, l'étiséridiste, même des rassemblés. Merci beaucoup, je m'appelle Marron Ehata, je suis un nationaliste, pourquoi ? Merci beaucoup, moi c'est Yannick Moulonna, je suis de l'Union pour la Nation Congolaise. Je représente ici mon magazine qui s'appelle « Lettre à la République démocratique du condo » puis « Spéritique ». Je suis le sénateur Yannick Istavon-Key, président de la Commission politique du renseignement éduqué et président du G7 RDC au Royaume-Uni. Bonsoir, moi je suis M. Pati O'Gambela, je suis le secrétaire général du G7 au Royaume-Uni et aussi le président de la jeunesse Congolée de l'ensemble du Royaume-Uni. Vous avez bien vu, nos invités sont présentés et puis voilà, on va commencer le départ. En ce moment-ci, il se passe le dialogue à Kinshasa, à la cité de l'OUA. Tout ce qui se passe là-bas, on a suivi, mais nous nous sommes posés la question de savoir si vraiment il faudrait participer à ce dialogue-là. Et alors, je vais devoir laisser la place aux invités de pouvoir donner leurs avis, un bref aperçu de ce qui se passe, si quelqu'un, si à chaque sensualité peut nous expliquer ce qu'il pense du dialogue et après répondre à la question, faudrait-il vraiment participer au dialogue tel que ça se passe à Kinshasa. J'insiste sur le mot, faudrait-il participer au dialogue tel que ça se passe actuellement à Kinshasa. Nous, G7, RDC, en notre position sur le dialogue, a été bien fait dès le départ. Le dialogue, comme étant un langage, un compromis, et la seule voie royale a décrispé la situation et la crise politique au problème. Mais la nature du dialogue en soit en fait de ce qui fait le départ. Comment de l'on nous dialogue ? Mais nous, dans les G7, nous sommes d'avis que les dialogues seraient bien car si seulement si la résolution de VD 77 n'a pas été respectée, ce qui n'a pas été le cas. Nous, dans les G7 également, nous avons recommandé que les dialogues soient également dans le cadre des accords de l'Élysée à l'État, ce qui n'a pas été encore respecté. Mais les dialogues qui se passent actuellement à Kinshasa, un dialogue sélectivement clanique des capitales, n'intéressent pas le peuple Kongrès, et les G7 n'est pas proprement de partis et n'ont pas encore cette affaire. Vraiment, nous avons bien fait un dialogue é�, qui ne sont pas des langages, qui ne sont pas des langages, nous avons fait un dialogue ébyu, nous avons fait un dialogue étoiles, nous avons fait un dialogue étoiles. Ce qui nous a dit qu'on a des dialogues étoiles, nous avons fait un dialogue étoiles et nous avons fait un dialogue étoiles pour être réapplié le Konroli. C'est-à-dire qu'il est autorité, qu'il est représenté par un parti politique où il y a un côté qui se comprenait. Moi qui ne parle pas, il y a une confusion parce qu'il y a un député où il y a un côté qui ou il y a un majorité ou il y a une opposition. Mais la réalité est étudiée, il y a un lieu de participer à un dialogue, il y a une majorité et l'opposition va quitter. Il y a un lieu de la opposition. Et il y a un lieu de ce monde qui va retenir nos résultats. Ces gens vont trouver notre compte dès qu'ils vont venir. Donc enfin, les dialogues vont venir avec les Canapogos, les dialogues vont venir avec les spectateurs, les dialogues vont venir provoquer par un gouvernement en place pour les missions citoyennes. Merci. Eh bien, si j'ai bien retenu, il parle de la résolution 2277, c'est-à-dire 2277, on parle des accords de la Dissabiba, tout ça, donc ce n'est pas vraiment en rapport par rapport à ça. On va écouter l'avis de M. Yannick. Le dialogue n'est pas une condition qui doit accompagner la sortie d'un président dont le mandat s'est terminé. Il n'y a pas un seul pays là où on a conditionné le départ d'un président qui a fini son mandat avec un dialogue. Mais si on doit regarder la position de certains, l'idée de l'opposition qui ont commencé à aller dans ce chemin jusqu'à la dernière minute, ça reste à se poser une question. Est-ce que ces partis d'opposition qui ont accepté d'aller au dialogue, sont-ils des serres volants de ces autres partis qui ont engagé le dialogue et à la porte, récusé d'y entrer ? Quand on parle des accords d'Addisabiba et de la résolution 2277, à mon avis, tout a été presque accès et réuni, sauf ce qu'il y a comme allégation de ceux qui ont refusé, ils n'ont jamais parlé des accords d'Addisabiba ou même de la résolution 2277. Pour ne pas monopoliser la parole, je dirais que c'est là qui ont provoqué, c'est là qui ont commencé le chemin et abandonné dans la dernière minute, ont aussi une responsabilité. Je veux le remercier. Et merci beaucoup pour moi. Par contre, je crois que ma réponse, c'est un partenariat nationaliste, est totalement simple. Ce que je pense, c'est quoi ? Cette histoire de dialogue, c'est de l'arnaque. C'est vraiment qu'on est où l'opposition et le gouvernement sont arrivés. Ils n'ont rien à faire. Ils s'attendent comme des boudous à disséquer, à déchirer le Congo. Ils s'amassent. Donc, c'est un petit groupe de jeunes, 200 personnes qui prennent le Congo en montage. Encore une fois, c'est tous les opposants, y compris le gouvernement, qui s'attendent pour plier les Congolais à tant qu'un peuple. Tout ce dél'arnaque, ça ne doit même pas exister. Et donc, vraiment, j'ai pitié du peuple Congolais. C'est un morceau d'arnaque qui ne devrait jamais exister. Merci beaucoup. Je crois à Bagné Pogélé, tout à ce que nous avons fait, nous avons fait un dialogue. Je ne sais pas, nous avons fait un dialogue, nous avons fait un dialogue à l'histoire du catalogue. Histoire du catalogue, sur le total, on vient en routine à juin, le mois de 2014. Monsieur Clombert, Pierre-Marc Clombert, président secrétaire général de la Sénée, Bagné Pogélé, Nacombo, a misé à un dialogue politique, Nacombo. Je crois qu'on confirme qu'il y a un autre développement. Nous sommes en résolution et en accord avec Zabéba. Nous sommes en résolution 28, où il y a un dialogue. Suite à l'élection banquée, où il y a un dialogue qui s'assent. Ensuite, il y a un troublé, il y a un conseil insécuté, il y a un démanier la classe politique congolaise. Il y a un dialogue inclusif. Il y a un accord avec Zabéba, il y a un dialogue. Après, il y a un dialogue qui s'assent. Il y a un dialogue avec Zabéba, il y a un dialogue qui s'assent. Il y a un dialogue qui s'assent. C'était une conversation, un dialogue qui s'assent. J'ai un dialogue qui s'assent. Sinon, il y a un dialogue avec Zabéba. Donc j'ai un lang Mandy et Zabébé. Il y a un dialogue que a été chatteur, qui должна voir des amb numer de compte. Certains dons deários après David Jonser, Il y a un dialogue avec Zabéba. Il y a un dialogue qui s'assent. La réunion d'화 de Pogélien, Pour nous avons aussitôt eu Herbert J Bismikovie. tout un historique qui a bien de l'entrée, il a bien dit « concertation ». Il a bien dit que c'est un dialogue qui a pas cité à terre. Comme on l'a dit, « s'assois dans la même prépiscitaire dans la première fois cité à terre, la démarche est à la main. » Il a bien dit que c'est un dialogue qui a pas cité à terre, il a bien dit que c'est un dialogue qui a pas cité à terre, qui a pas cité à terre et a « concertation ». Si l'on a eu remet bébé, il a bien dit que c'est un gouvernement national qui a pas cité à terre. Il a bien dit que c'est un소리 qui a naturellement était à terre, et qu'est-ce qu'il a bien dit qu'il a de la même��té ou à la même incroyable. Quand les gens se sont venus de la même manière par eux, messieurs les gens ne se sont pas censés dire que l'on est censés dire que les gens ne se sont pas censés. Mais elles ont plus de toute façon, des gens, des gens. Ces gens ne se disent qu'ils ont pas censé dire qu'ils ont dit qu'un dialogue et des dialogues et des dialogues. Il a bien dit que c'est une histoire qu'ils n'ont pas censé être du dialogue. qu'on voit ce qu'il a dit après moi à plus ou alors il est peut-être ça fait de l'autre et la vidéo qu'il n'y a alors à l'opiné encore et à l'isabéma je ne souviens qu'on m'a fait les états et je pense que c'est assez de l'automation est élevé les grammes d'ambouillat il y a une sorte de l'adulte évoqué c'est pour le gué dans le sommet d'entraînement c'est de l'oxygène et nous n'avions choquées à quoi on a dit ce serait bien qu'il n'y a pas d'autorité qu'on laisse basse à l'élection présentielle conformément à la constitution c'est à dire élections présentielles législatives doivent avoir lié la moine de novembre un mois de novembre la page 9 la page 10 les obligations pour l'on est à l'aise à l'aise à l'élection des à ces législatives en novembre par rapport à 10 octobre à ce qui revient à ce sujet et on rappelait également n'a pas tout comme on l'est mais c'est un d'un dialogue et qu'il donc d'allogues et à l'équipe de l'aise à 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 l'aise et dans le débat mais je préférais que quelqu'un un volontaire parmi les invités de nous interpréter un peu la résolution 2277 en fait la résolution 2277 l'ONI a quatre points primordiaux 1 l'organisation des élections dans les délices constitutionnelles c'est à dire le mandat du président sur le nom de Zabkabila expir au mois de décembre il a saigné à la responsabilité constitutionnelle d'organiser les élections trois mois avant décembre et cette résolution encourage le gouvernement en place d'organiser les élections dans cette période du 19 septembre des préavis des décomptes du préavis de Zabkabila on est trop moins récent si les élections ne sont pas organisées la cédile deviendrait à leur dictionnaire de mille de ses fonctions parce qu'elle n'a pas rempli ses fonctions constitutionnelles le deuxième point dans la résolution 2277 également c'est la libération des prisonniers politiques dans les gouvernements semble-t-il avoir libéré certaines personnes et je dois certainement vous rappeler dans la liste des gens libérés comme prisonniers politiques il n'y avait actuellement que trois personnes qui étaient libérées les deux chans Fred Goma, Makalaï et Christophe Nguyen tous les noms repris dans cette liste des libérations des prisonniers politiques c'est ceux des gens qui ont déjà été libérés bien évidemment donc si actuellement le gouvernement essaierait à respecter cette révolution je serais content de voir mon très cher ami Dieu médical et les soutiens présent et bien d'autres que Jean-Claude Bouillard me calme moi un troisième point dans la résolution 2077 consiste à ouvrir l'espace politique les médias politiques ne sont pas autorisés à opérer avec toute liberté la télévision les télévisions qui sont ceux ci à mes chez Moïse Katoumi sont fermés la télévision niota et les autres au moins que vous soyez affiliés les Kabila pour avoir cet accès et un agent dans la résolution 2077 que l'opposition la vraie opposition non pas cette frange d'opposition fantôme dialogue la vraie opposition c'est que moi j'appelle le rassemblement soutient dans la résolution 2077 et tout dernier point serait tout simplement à garantir le respect de la constitution c'est à dire que la constitution dans son article 220 limite le nombre de mandat présidentiel à deux et puis j'appelle Kabila n'avait que deux mandats et il n'a pas constitutionnellement parlant les droits de se positionner ou de re-rallonger en fait de prolonger volontairement son mandat par les moyens ou les canals d'un dialogue planique de son et ces conditions ne sont pas réunies dès ce fait ce dialogue planique de Kabila n'a pas respecté la résolution 2077 et n'a pas le droit d'être nul et le peuple congolais ne l'acceptera pas qu'ils fassent une manche que le ciel et l'acteur se remise que ces rencontres nous n'accepterons pas les résolutions de ces diapos en vous écoutant vous dites que la résolution 2077 n'a pas été respectée mais à ce point j'aimerais bien attendre l'avis de monsieur Yannick ou l'autre je vais porter une petite correction là-bas lorsqu'on parle de la vraie opposition le problème que nous avons au Congo aujourd'hui commence en 2000 avec les élections de 2011 c'est à dire après à partir de 2011 le président Joseph Kabila avait un dernier mandat qui est qui doit s'arrêter en 2016 va vivre les 5 ans dans cette soi-disant vraie opposition que mon ami vient de vivre ici il y a des gens qui partagent 80% du bilan de ce mandat chambolique chaotique c'est à dire les gens qui ont et ensemble avec Kabila provoqué cette crise en acceptant que Kabila a gagné les élections de 2011 les gens qui étaient avec Kabila lorsque je cite ici messieurs qui est de la vraie opposition entre guillemets lorsque les congolais ont dit en 2011 après les élections qu'ils vont faire Tunisie et Kabila qui avait répondu si vous faites Tunisie moi aussi au Katanga j'ai fait Soudan homicide c'est à dire j'ai coupé alors entre 2011 jusqu'en 2016 la plupart de cette soi-disant vraie opposition ont été avec Kabila jusqu'en 2014 c'est à dire ils ont fait 4 ans de parcours chaotique Chambolique avec Kabila pour dire qu'ils ont 80% des réponses de ce bilan 80% c'est à dire 5 cas moins 1 comment maintenant et dans quelle planchisserie ces gens sont aujourd'hui la vraie opposition je m'adresse à mes amis qui défendent le rassemblement précisément les G7 c'est à dire c'est quelqu'un du G7 qui était le chargé de la sécurité des Kabila les 15, les 19, les 20, les 21, en 2014 en la personne de Pierre Domi alors s'il faut qu'on commence à vivre ces gens là sont la vraie opposition mais ils n'ont que 20% du bilan de l'opposition alors là je vais porter cette correction concernant la résolution venait de 77 et dit que cette résolution n'a pas été respectée moi je suis presque d'accord mais je reviens à la première position pourquoi ceux qui ont accepté les dialogues en premier pied l'ont accepté dans le sens qu'un président sortant va aller après un dialogue c'est là quel commence le problème c'est-à-dire Géval avait déjà planté les décors de ce qui est ici maintenant les gens commencent à fouiller les responsabilités lorsque Etienne Tshiseké a quitté la Belgique pour se rendre à Kinshasa il a dit c'est pour les dialogues échangé à la dernière minute les mêmes nations unies qui ont encouragé les dialogues acceptent les formats actuels mais on dit que non à ces dialogues là je me pose aussi des questions et enfin je vais dire ceci les anglais disent il a failli qu'il soit en vide au Congo c'est à dire on ne sait pas qu'est ce qui va se faire et c'est pour cela ceux qui ont accepté d'aller au dialogue je parlais de l'ISR et Vital Kamer on l'a taxé d'extrémistes on l'a taxé et c'est pas n'importe quel nom parce qu'il était le dernier à dire que je ne vais pas aller dans un dialogue où je vais claquer la porte mais les gens qui ont provoqué les dialogues ils l'ont fait et ils ont quitté les dialogues à la porte moi je vais être condamné d'abord j'ai un val qui a planté le décor je parle aussi on doit aussi discuter des cas de ceux qui partagent 80% de mandats de Joseph Kamer et si on passait la parole à monsieur Firminbaud d'abord parce que vous avez parlé de ses réalistes je crois qu'il est le plus concerné ce qui est un déploiement dans le monde qui a fait que les gens ont dit que je ne peux pas dire pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de 4 ans qu'il n'y a pas de 4 ans il n'y a pas de 4 ans il n'y a pas de 4 ans il n'y a pas de 3 ans le président de la UNC le président de 2006 Il n'est pas en train de faire des réponses à sa grandeur. Il a déjà moins 80% de décret et de pouvoir à l'administration. Il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position au président de l'Ouvaï Angôme. Depuis qu'on a encore eu un peu de position au gouvernement de l'Ouvaï, à 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 l'Ouvaï. Il n'y a pas de position au président de l'Ouvaï. Il n'y a qu'à l'Ouvaï. Il n'y en a plus de issues que l'Ouvaï, mais ce n'est pas ce que vous n'avez pas de position. Je concurrere s'abastoter, Celui-ci s'abast Frontier d'Ouvaï mais decret pour 2021. en fonction des candidats donc à rembourser le bateau est la dénigre la dénigre des dénigres aujourd'hui ça prend l'arrivée elle n'a qu'à l'intérieur de ce qu'elle n'a plus de 20 ans avant qu'il a besoin de se passer pour ça mais un 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 comment on dit qu'on a 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 dit vraiment aussi possible mais mais tout le monde est allé dans la pression de la démarrage d'une façon générale en plus sans questionner on t'a dit façon générale et puis avant la loi de l'arbre n'aimont à ma touille d'un anna la dite alors n'est-ce pas le cas de la vie à ça tant de rbia ou à 2277 est-ce qu'il respectait n'aimont pas qu'il n'a pas tout il n'a pas de caméra à lui dire 2277 est-ce qu'il respectait ya moins d'aider et l'autre comment on a dit plutôt pas qu'un qui vous n'a pas fait respecter n'a pas qu'un qui vous n'a pas fait respecter résolution 2277 et que nous avons le bas, 20,67 déjà respectés. Il y a un moment donné, il n'y a pas de temps à interpréter dans le 20,67, il y a certains qui m'ont emmené dans le niveau de 20, 98, et il y a l'issabéba, l'est à moi, il n'y a pas de remarques que je crois qu'il y a des objets à l'Iban Amso dans le prochain moment. Merci beaucoup. Aminanga et Zali Awanasadi. Quelques remarques vraiment touchantes, quand il y a des frères ici, qui croient qu'il y a eu la paix au Congo à une époque. Kinshasa ne va goma. Quand on parle de Kinshasa, et qu'on oublie les femmes qui sont violées, et constamment, et entendez à la goma, vraiment c'est choquant. Il n'y a jamais eu la paix. Ce que je voudrais parler ici ce soir, si nous parlons de dialogue aujourd'hui, j'entends mon frère qui soutient, je voudrais bien nous rappeler, nous les Congolais, je lui parlais bien de 2000, et même avant 2000, à 1990, quand Tchisekedi a annoncé la démocratie. J'étais étudiant, j'ai supporté Tchisekedi. Combien d'étudiants sont morts ? Et ce sont les mêmes jeux, 25 ans, qui continuent, qui n'arrivent pas, et l'homme reste le même, il change de position. Moukoudoula nommait combien de fois, et combien de fois il a démongé. Et c'était comme un jeu, c'était comme un enfant, et j'ai travaillé avec nous, nous avons désiré Kabila, j'ai été un représentant de gaz, groupe d'action pour le soutien au gouvernement, au Nigérien. C'est moi qui l'ai ouvert. Et je vous dis, c'est le même jeu qui s'est encore joué avec le gouvernement Kabila. Et aujourd'hui encore, combien voudriez-vous que le peuple congolais dort ? Tchisekedi a dit ceci, dormez comme des bébés. Il n'a jamais réveillé les Congolais. Nous continuons de dormir, nous rêvons. Et quand nous continuons de réveiller, nous devons réveiller jusqu'à ce qu'on se réveille. Alors, celui qui nous a dit de dormir, ne peut rien nous dire sans qu'il nous réveille. Et il n'ose jamais parler de réveiller. Donc, c'est choquant. Pour moi, c'est une personnalité politique qui doit juste aller dans les shreds, dans la couper. Nous parlons d'autres politiciens qui viennent. La souffrance du peuple congolais, comme mon frère Yannick l'a dit, ne commence jamais en 2011. Le peuple congolais est sous les jaunes des forces internationales. Et ça, c'est depuis avant 1960. Et si nous parlons de débat aujourd'hui, à qui ce débat profite ? Est-ce que je n'ai jamais entendu, je n'ai pas entendu un de nous ici citer le peuple congolais ? Moi, je vais parler. C'est le peuple congolais qui pourra faire ce dialogue avec les villes-là. Pas les politiciens. Puisque les politiciens ont mal représenté le peuple congolais depuis très longtemps. Nous devons avoir des idées nous-mêmes. Il faut qu'il y ait des solutions. Mais réellement, tout ce que nous parlons ici, c'est au détenu du peuple congolais. Merci beaucoup. Parlons des solutions, vous gardez le micro, je vous pose la question de savoir. La question est posée à tout le monde maintenant. Comment allons-nous dégrisper la situation politique ? Parce qu'à vous entendre ici, il y en a qui disent qu'il ne fallait même pas aller au dialogue. Il y en a qui disent qu'il y en a qui sont là, qui ne sont pas partis, mais ils ont contribué à 80%. Et vous rejetez la balle dans le cadre de chacun. Chacun rejette la balle dans le cadre de l'autre. Alors, tout ce que je voulais vous dire maintenant, la question est celle-ci. Comment dégrisper la situation politique au Congo ? Vous dites qu'il faut aller au dialogue, qu'il ne faut pas aller au dialogue. OK. S'il ne faut pas aller au dialogue, que faire pour sortir de cette crise ? Parce que cela nous a bien emmenés dans une crise. Le problème est posé. Vous regardez le micro pour répondre. Je vous donne deux minutes d'abord, en premier lieu. Deux minutes pour répondre. Oui. Vous avez une solution. Merci beaucoup, M. Tchadza. Je crois qu'un coup d'État vient de se passer. Un coup d'État contre le peuple congolais, puisque tous ces arnaques, comme j'ai dit avant, la solution est qu'il faut considérer ce qui se passe maintenant comme un coup d'État et que ça doit être une situation urgente. la communauté internationale, la complicité avec Kabila, l'aide, met la pression sur les opposants, qui sont eux-mêmes des opposants peuples, et qui laissent tomber les choses. On met le peuple congolais encore en Tchouk, et c'est une nuit qui arrive à un peuple qui est là le matin. Proposition, d'ailleurs solution. Ma proposition, il faut que Kabila dégage. C'est pas... Écoutez, ça c'est comme des retours. Je vous dis ceci, Kabila a 68 représentants dans le dialogue. Les opposants, tous les opposants ont 68. La société civile a trop neuf, et d'ailleurs, il y a 25. Comment est-ce que ton collègue va avoir choisi 25 participants dans le débat, alors que le peuple congolais n'en a que trop neuf? Ça c'était l'arnaque. On n'en a pas trop de caméra, on a trop de caméra, on a trop de caméra, on a trop de caméra. Ça c'est quoi? Il n'y a pas de problème? On a de malgré la vie, en argent. Là c'est qu'un monde, il y a un monde qui a une guerre politique. Tout le monde, il y a des panes de la guerre politique. Et l'idadé de la souverain a Kamino. Donc, il y a un ensemble de lutte qui... Kabila, le peuple, le peuple, il y a un homme, il y a une relation avec le peuple concessionnaire. Musique le peuple, il y a un peuple, il y a un peuple qui a dit l'on vous défendez constitutionnel qui est l'ensemble de décider pour consulter la réception à délire constitutionnel donc les mêmes décembre public et mandat habillé à essilie de 10 septembre pourra à convoquer l'élection de sorte qu'on veut les sortes de donner à l'idée à télésion des marques d'un coup d'état professionnel j'ai repris parce que élection il fallait qu'on a convoqué trois mois avant le 19 décembre ça veut dire que le 19 septembre dans quelques trois jours dans son humour aussi car on a repris ce sens il ya c'est un peu plus qu'on a convoqué le 19 septembre nous on sait mon courage pour anticiper alors la question n'est pas quand on a qu'un décembre-septembre c'est-à ce que les ans 7 noir que vous allez toujours dans toutes les caravans ont le monde les 9 septembre c'est un jour ou si on a minuit, tout le monde qui est en ville tout le monde est allé il faut juste qu'on va toujours reprendre le droit d'avancer et là il est déjà en ce dernier je sais que nous allons réaliser les choses qu'on a dit Donc C'est à partir de temps où elle a dernière 16 mois et unง ou pas ça fiché électoral Donc au tout le bouton et comme une question est ce qu'on peut s'occuper des situations parce qu'il est alors que certains comprennent à l'inacadé alors qu'il peut dans la communauté internationale, plus loin d'une communauté internationale, il faut dire qu'il y a des dialogues dans ce sens. Il faut dire qu'il y a des dialogues avec les gens. Comme ça, on dit qu'on doit prendre la charge et qu'on doit reciter des questions. Ces études de l'éducation, ainsi que les études de la communauté internationale, ce sont des dialogues avec les marques. Merci pour notre parole. Nous avons fait des dialogues pour nous dire qu'il y a des dialogues et des réponses. Il peut évoluer. la vie. Qui sait où il y a la solution de la constitution? Ça veut dire que le Président est un peu plus de la solution de la constitution. Comme le Président peut défendre la valeur de la constitution, et constituer comme respecter. C'est simple. Il y a un dialogue où ils arrivent dans le West Ham. Ça veut dire que ce qui vous avez dit que le président Kamila est déjà en Congolais ou que vous avez dit qu'il n'y a pas de respect. Ils ont bien. Ils ont beaucoup de respect. 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 Ça veut dire. Ça veut dire que le président Kamila a annoncé que le président se fait ne papa pas de respect, ils ont tous des prix. Je suis dit d'NS NMG. Pour les tonnes de ממ�o qui ont regroupé les ministres en plataform� cross, il ne sert à rien à cause d'� inviting. Il n'y a pas deérêt. Je suis dit qu'ils sont sans autorité pour un ancien Toussaté. Gradez avec jeudi pour leё. On a passé le début pendant un moment. Yannick Monodja Je vais juste, en fait, donner une visitation d'un point soulevé par mon très cher ami Yannick, qui est le dialogue clanier de Kabila est en fait accepté ou respecté par la communauté internationale. Il y a la résolution du Congrès américain lundi passé, la résolution RS-485, qui appelle toujours le gouvernement congolais à organiser les élections dans les délais constitutionnels d'après la résolution de 1967. Donc les Congrès américains réjettent les dialogues clanier de Kabila. Là c'est un point que je voulais dire, c'est là pour que vous compreniez là où nous sommes avec la communauté internationale. Non, mais non, sur le point de la proposition, les dialogues clanier de Kabila ne nous intéressent pas, n'intéressent pas le peuple congolais. C'est lui qui va en force vers les dialogues parce qu'il va rester au pouvoir. La constitution ne l'autorise pas. Mais quelle est la réponse à cela ? L'article 64 de notre constitution, nous donnes nous, le peuple congolais, à faire face à toute personne qui va usurper son pouvoir au-delà des mandats constitutionnels. C'est-à-dire que nous donnes nous, le peuple congolais, les droits de chasser M. Kabila au pouvoir. Cet article de la constitution nous donne à nous, le peuple congolais, de ne pas accepter ce pute de Kabila. Cet article nous donne à nous, le peuple congolais, les droits de s'approprier de notre pouvoir. Le peuple souverain, M. Kabila Bassanari. Si je vais donner un point de vue qui n'engage que la lettre à la République démocratique du Congo rapide périodique, qui est un journal, j'ai encore dit que je suis de la couleur politique INC, de Vital Kamene, qui a l'intelligence contagieuse. Et je vais dire quoi là-bas ? Je remercie d'abord mon frère, Firmé Bondo, parce qu'il a dit que, dès le début, Vital Kamene avait dit qu'il connaît très bien que Kabila n'est pas une personne honnête, d'où un dialogue avec lui ne vaut pas la peine. Et moi, ce que je peux ajouter, je vous dis que Kabila viole les accords avant que les seaux qu'on a mis sur les papiers ne soient pas séchés. C'est-à-dire, les seaux sont encore là, on vient de le mettre, avant qu'ils soient secs, Kabila a déjà violé les accords. Chez lui, il n'y a pas d'arrangement. C'est un grippe l'air. Il promet à tout le monde la même chose, et ça n'engage que vous. Et il négociait avec les doublères. Je vais dire ceci. Je vais dire que... Un autre doublère. Un malin, demi-malin. Je gardais silence quand vous aviez leur parole. On vous laisse le temps par ici. Je vais dire ceci. Le dialogue avec Kabila, pour moi, et pour la couleur politique que je défends, et surtout en matière des conditionnations de bâle, c'est qu'on a organisé une réunion, bien une conférence sur la malaria, comment éradiquer la malaria, et puis vous invitez les moustiques à venir avec leurs familles et dire que donnez aussi votre proposition et nous voulons éradiquer la malaria. Est-ce que vous croyez que les familles de moustiques, qu'est-ce qui vont contribuer ? C'est ça le rire. Parce que moi, je condamne tout juste. D'abord, c'est là qu'ils ont fait ces jeux, dès le départ. J'ai dit à cause de ceci, négocier le départ, la fonds de mandat de Kabila, par le dialogue, c'est l'équivalent, aller avec les Congolais, c'est l'équivalent de demander aux poissons de donner la cotisation pour acheter les amessons. Alors, par rapport à tout ça, j'insiste, ceux qui ont abordé cette histoire de dialogue pour conditionner le départ. Je crois que dès le premier moment, lorsque Kabila a envoyé ses messieurs pour négocier à Ibiza, à Genoie-Bal, et plutôt en Belgique, on sait qu'avant le discours, parce que les gens semblent maîtriser les choses, mais moi, je vous précise ceci. Si Kabila a convoqué le dialogue dans son discours de l'État de la Nation du 14 ou bien 15 décembre, et il a parlé avec courage qu'il y aura un dialogue, c'était parce que son directeur de cabinet, M. Moulanya Némi, venait de rencontrer la famille Tshisekedi, on lui a garanti qu'on vient. C'est pour cela que le système de Nicodème doit arrêter dans la politique du Congo et commencer à chercher des commissérations à gauche, à droite. On ne devrait pas d'abord conditionner le dialogue avec le départ. C'est là que c'est mal parti. Et au moment où ce dialogue est en train de se passer, il y a d'autres histoires qui se passent encore à la Nicodème. L'IDPS qui négocie encore aillé. Et on connaît tout ça. Mais dans tout ça, on cherche des commissérations. Si on doit parler des driblets, c'est au sein des rassemblements qu'il y a des rassemblements. autorisent aux Congolais de se prendre en charge en cas où, au cas où plutôt, il y a des gens qui veulent s'approprier du pouvoir par la force. Mais, je demande maintenant aux chandres, aux élordes de cet article 64 aujourd'hui de déclencher ce article 64 de la même manière que les Anglais commencent à hésiter à lancer l'article 50 Merci beaucoup. J'aimerais tout simplement commenter ici. Et nous savons que nous parlons à un peuple. Et à un peuple qui a été renoncé depuis très longtemps, à un peuple qui a été dénigré, à un peuple qui n'a pas été respecté, nous parlons à un peuple africain. Je veux dire ceci. Nous parlons à un peuple qui vit dans un continent où il y a beaucoup de dictateurs qui jouent avec des constitutions comme ils veulent. Nous avons Sassou Nguessou, nous avons Eka Gamay et nous avons Monsévé déjà. Et Kabila veut jouer le même jeu. Nous parlons que le peuple congolais va se prendre en charge. Qu'est-ce que le peuple congolais a pour se prendre en charge? Qui détient l'armée? C'est pourquoi je dis que des jeux de l'opposition j'écoutais mes frères vous êtes tous des géniales. Je vous adore vous tous. Mais il tient le pouvoir. Quelqu'un parlez-vous de l'armée? Personne n'aime qui va s'occuper de l'armée. Les gardes que nous parlons ici c'est les gardes qui a l'armée. Et combien du peuple l'est-ce qu'on tué depuis depuis très longtemps? Combien? Même aujourd'hui en Goma. C'est pourquoi je crois que vraiment le débat est très court sinon on parlera de la géographie. Ceux qui vivent à Kinshasa et qui se trouvent à l'aise croient que Goma Tembo à Kisangani ils se regardent. Non! Ils ne se regardent pas. Ils meurent. Vous n'entendez pas et vous cherchez les débats. Est-ce que réellement ces débats devraient se finir même à Kinshasa? Les gens de Kinshasa sont spécales. C'est à Goma à Kinshasa c'est là où le débat devrait se finir. C'est là où nous avons nos frères qui meurent. Et puisque je suis comme moi les dames qui meurent à Kinshasa je ne sais pas à Kinshasa à Kinshasa où on a tué 80 dames et on ne sait pas. Nous devons nous prendre en charge de les Congolais que ce soit Gamed que ce soit Mouluba quiconque meure s'étend Congolais c'est à dire s'il faut que Kabila aille il faut que le peuple se lève. Merci On donnera pour l'avis de Kinshasa pour pouvoir essayer de conclure un peu parce que vraiment on est obligé d'arrêter cette première partie avec M. Gourmet Oui Merci M. le modérateur et M. le débat pour moi mais moi mon problème c'est qu'il y en a le point de la démonnage à Yannick parce qu'il m'a tout un inquiet si j'ai le dialogue ou de la démonnage de la démonnage c'est-à-dire de la démonnage à Yannick qui est obligé à avoir après ce qu'on va trouver avec des élèves à Yannick est-ce qu'il fallait que quand il y a un dialogue où il y a un dialogue pour qu'il y a les gens n'a raison à la vie tout ce qui n'a pas que ça n'a pas tant avant la pouvoir et qu'il y a la constitution parce qu'il y a tout un en fait qu'il y a la question mais est-ce que il y a un dialogue à la constitution et la constitution et puis nous nous avons le bien à la raison mais tout mal à la du seul Il ne faut pas aller dans la prison, où il ne faut que je ne sache pas. Il ne faut pas aller dans la prison, mais il faut aller dans la prison. On a toujours un temps de faire des forces, ça va aller. Et notre système est changé. Pour ce système est changé, on s'appelle des specialités d'Ali. On s'appelle un présent fort comme Marlon, un présent que l'on trouve. On a espéré que les gens n'ont pas pu respecter des banques, des baisses et des droits. Donc, au long terme, on a dit qu'on a un peu de la prison. On a dit qu'on a un peu de la prison. Donc je pense que tout le monde ne sait pas si on veut changer. Je pense que c'est la confiance en Wafari, comme on l'a dit à l'essentiel, comme on l'a dit, à l'essentiel, comme on l'a dit à l'essentiel, à l'essentiel, et puis tu veux aller là. Je pense que c'est l'esprit de la réponse avec moi, tout le monde a donné des sommeils l'esprit. Les minutes de notre ville a été en France, mais aussi au contraire. tout ça « Peuple il faut à marcher ». « Peuple, foire ». Il m'a dit « Banda, peuples, c'est en charge de l'économie, c'est en charge à l'égard du peuple, foire. » Pourquoi je dis cela ? « Bien, déjà, à la Marca, c'est humain. » « Pourquoi je dis cela ? » « Bon, ce soir, il y a une armée qui est armée, il est en train de... » Il y a une ameille, papa. Il y a une ameille, papa. Il y a une ameille. A la conclusion, c'est-à-dire quoi ? Pour ça, il y a un armé, armé littorien. Il y a un armé qui est un peu dans le pays de l'économie. je dis que il faut que le peuple marche et Léonard Chéokitondo a déclaré aujourd'hui que le président Kabila a, tant qu'un président de la République, il est le garant pour nommer les dirigeants du nouveau gouvernement. C'est-à-dire que c'est le même jeu qui continue et c'est lui-même qui continue sous une autre étiquette. Nous n'avons plus de Kabila. J'ai travaillé avec ton père, on lui a posé une question et ce qu'il a dit est qu'il ne savait pas. Il faut qu'il aille, il faut qu'il aille. C'est-à-dire qu'il aille, il faut qu'il aille. Donc on pense à y a une occasion, on pense à un message spécial, le président de la République, M. Joseph Kabila prochainement. Mais pour aujourd'hui, je me retrouve vers la caméra. Je vous rappelle que l'émission, l'émission et ce qu'il est là, il y a un niveau où il y a un geste de la gauche, il y a un purge périodique où il y a tendance à l'UNC, il y a un nationaliste. Il y a un nationaliste, il y a un tour où il y a un marron et rata. Il y a un séqueniste, il y a un déconfirme, il y a un délégation agréable à Manchester. Donc, je vous Tabs, je vous conseillais qu'il m'aie de la musique à venir. Dans un char객, je te remercie de la présence à John Alekaki, toi est notre présence à Lazare, ouais, merci beaucoup pour ce que vous avez des publicités. Je vous conseille de leur平 et même de leur savoir si je m'occupe, ici, à vous allercesso à La Vivion, à vous How Air Bito, à nous notamment partout dans l'université, à vous abuser à Pour conclure vraiment, je vous vous dire, cette émission n'était qu'une première pour commencer parce que tu ouvrir un espace moral, tu as trouvé ça en politique. Tu as dit que tu as fait le temps, mais en tout cas, tu as dit que tu as fait le temps, nous avons fait des bons bons pensages, que nous avons fait l'essentiel que l'on a fait, que nous avons aimé par rapport à nos audiences, que l'on a dit que l'essentiel de nos parents, c'est que l'essentiel de nos parents, c'est que l'essentiel de nos parents, c'est qu'il est le temps, nous, à la fois, nous avons suivi les étudiants et tous les autres. Nous avons aussi l'essentiel de nous et les autres, j'entraîne les étudiants et les autres, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Un prayer. Sous-titrage Société Radio-Canada